Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. A la une ce soir, la politique fiscale du gouvernement dans le collimateur des entrepreneurs et des agriculteurs. Alors que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a entamé ses concertations avec les partenaires sociaux au sujet de la grande réforme fiscale. Plus de 250 manifestants bloquaient le centre-ville de Tours ce matin. On revient sur cette journée d'action dans quelques secondes. Municipale en 2014, parité oblige. Les listes devront compter autant d'hommes que de femmes dans les communes de plus de 1000 habitants. Comment cela se passe-t-il dans nos villes et dans nos campagnes ? On fait le point ce soir. Et puis le vin bio, plus cher que ses concurrents, mais-t-il pour autant meilleur ? Dans le Val-de-Loire, ils sont 120 véticulteurs à avoir fait le choix de l'agriculture biologique. Dans les rues, pour dire non à la pression fiscale. Aujourd'hui, plus de 250 manifestants ont bloqué le centre-ville de Tours. Ils répondaient à l'appel des chefs d'entreprise de la CGPME et des agriculteurs de l'UDSA. Deux cortèges d'une centaine de véhicules, vous le voyez, partant de la piscine du lac pour l'un et de Tour Nord pour l'autre. Une opération escargot de grande envergure qui a fortement impacté le trafic du réseau fil bleu. Quatre lignes de bus ont été déviées. La circulation du tramway, quant à elle, a dû être interrompue plus de 10 minutes. Entrepreneurs, agriculteurs, artisans, tous refusent une nouvelle hausse de la TVA. Trop de pression fiscale, trop de charges sociales. Ils poussent un cri d'alarme. Retour sur cette journée d'action avec Aurélie Renaud et Romain Delville. Qu'est-ce qui réunit main dans la main des agriculteurs, des artisans du bâtiment, des ambulanciers, des esthéticiennes, des représentants du secteur équestre pour cette opération escargot à travers la ville de Tours ? Des taux de TVA qui passent de 7 à 20, notamment sur des engrais. L'accumulation des charges, la déréglementation effectivement sur les règles. La TVA, ça impacte forcément mes prix. Donc qui impacte les prix ? Forcément, ça impacte mes clientes. Donc moins de clientes, moins de clientes, moins de chiffre d'affaires, moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices. Deux points de départ pour cette manifestation motorisée. Au nord, la zone commerciale de la Petite Arche pour ralentir, voire immobiliser, le boulevard du Maréchal-Juin, le secteur Mirabeau, puis le boulevard Horteloup. Au sud, le parking de la Piscine-du-Lac pour remonter au rythme de Sénateur, l'avenue de Grammont. Ce qui en impose dans le cortège, ce sont les tracteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, encore sous le coup des négociations de la PAC, la politique agricole commune. Au final, cette redistribution, elle est à tonnes. On ne voit pas les effets sur quel type d'agriculture, hormis peut-être dans le massif central, où là, ça donne un coup de main. Mais sur l'Indre-et-Loire, sur la ferme Indre-et-Loire, sur l'ensemble des exploitations de la région centre, que ce soit où le bassin parisien, c'est une perte pour l'ensemble des agriculteurs, qu'ils soient céréaliers ou éleveurs. En arrivant vers midi, place de la préfecture, les 250 manifestants sont enfin sortis des véhicules. Comme son bonnet lundi, Carlos da Silva lutte contre l'attaque sur le secteur équestre. Dimanche, il participait à la manifestation parisienne qui a réuni 25 000 personnes. Pour nous, ça représente 2 000 entreprises qui disparaissent, 6 000 emplois et 80 000 chevaux qui vendent l'eurobus. Donc on ne peut pas laisser faire ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous battons pour l'histoire de la TVA et nous sommes ici en collaboration avec les autres confédérations. En fin de rassemblement, les jeunes agriculteurs ont repris la main et réchauffé l'atmosphère avec un feu de joie. Pour rappeler que leur colère gronde. Et à Blois aussi, près de 300 entrepreneurs et agriculteurs ont manifesté ce matin des images symboliques. Vous le voyez, regardez, 1 200 casques de chantier ont été projetés par-dessus les grilles de la préfecture. Soit le nombre d'emplois du bâtiment perdu en un an dans le Loir-et-Cher. Et puis ce nuage de confettis qui symbolise les 3 600 pages du Code du Travail. Une délégation a ensuite été reçue à la préfecture. J'ajoute que le MEDEF Touraine, absent de ces cortèges aujourd'hui, appelle ses adhérents à une mobilisation. L'organisation patronale a d'ailleurs sollicité le préfet d'Indre-et-Loire pour discuter de la mise en œuvre du pacte de confiance pour la croissance et l'emploi. Autre rassemblement ce midi devant l'hôtel de Ville de Tours, cette fois-ci à l'appel des syndicats CGT et Sud-Solidaire. Une quarantaine de syndicalistes contre le gel des salaires notamment, mais aussi contre l'allongement de la durée de cotisation des retraites. On écoute le secrétaire général de la CGT, d'André Loire. Ça va d'une part faire retarder mécaniquement l'âge de départ à la retraite, puisque pour un jeune qui va rentrer tardivement sur le marché du travail comme aujourd'hui, il va devoir cotiser 43 ans. Et donc admettons qu'un jeune se retrouve à 25 ans sur le marché du travail, encore ça serait déjà pas mal, il va falloir qu'il travaille jusqu'à 68 ans. Donc ça pour nous c'est inacceptable. Les députés qui ont adopté ce soir la réforme des retraites en deuxième lecture lors d'un vote bloqué. Pas d'augmentation de la fiscalité. Objectif, assainir le budget au menu du conseil municipal hier soir. Le débat sur les orientations budgétaires pour 2014. Un budget de 264 millions d'euros. Les précisions de Brian Bok. Pas de décision, mais des orientations pour 2014. Le conseil municipal a débattu du budget pour l'année à venir. Avec comme information principale, la non-augmentation des taxes locales décidées par la ville de Tours. Pas d'augmentation des impôts. On garde tous les abattements que nous faisons. Pas d'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Immunition de la dette et maintien des investissements. Voilà donc ce qui dans la période actuelle est déjà pas si mal. Un faux ou un toxe. L'opposition municipale a en tout cas du mal à croire à la non-augmentation des impôts et des taxes. On ne dit pas la vérité au Tourangeau et on reste inexact. Il est vrai que les abattements et les taux ne bougent pas pour la ville. Mais je rappelle que Jean Germain est sénateur et Jean-Patrick Gilles député. Ils ont voté l'augmentation de la base d'imposition. Donc le résultat final, c'est l'augmentation de l'imposition. Lors de ce conseil municipal, l'heure était aussi au vote pour réaliser des économies. Par la rationalisation en réalisant des commandes groupées de plusieurs services afin de diminuer les coûts. Par la mutualisation des moyens entre agglomération et ville de Tours. Et enfin en mettant l'accent sur la transition énergétique. Je pense vraiment qu'au moment où on en est, on peut produire de l'énergie nous-mêmes, soit de l'électricité, soit du chauffage. Et on peut l'utiliser pour nous-mêmes et donc faire des économies importantes. La facture d'énergie, c'est 7 millions d'euros dans une ville comme Tours chaque année. Malgré les questions de l'opposition, les débats ne se sont pas élargis au mariage chinois. Le conseil s'est terminé par une minute de silence en hommage à Henri Mouré, ancien président de la faculté de Tours, décédé il y a quelques jours. Le prochain conseil municipal le 20 décembre. Et j'ajoute que le conseil municipal a voté hier soir une aide de 50 000 euros pour aider le TVB à boucler son budget. Le TVB qui a remporté l'an dernier 22 victoires sur 26 en championnat durant la phase régulière. Une saison certes excellente, mais que l'équipe elle-même n'avait pas prévue dans son budget. Conséquence, prime de joueurs et coût important de la participation à la Coupe d'Europe. Quand une équipe gagne, cela lui coûte cher. Cette subvention est un soutien d'Aville de Tours, surtout par rapport à la saison passée, où on a eu des frais supérieurs à ce que l'on avait prévu, puisqu'on a tout gagné, on a eu beaucoup de déplacements. Et la Coupe d'Europe est une compétition prestigieuse, mais qui nous coûte cher. Municipale à présent, 2014, parité oblige. Les listes devront compter autant d'hommes que de femmes dans les communes de plus de 1000 habitants. Si en ville il est plus facile de répondre à cette exigence imposée désormais par la loi, les campagnes, elles, peinent à trouver des femmes qui veulent s'engager. Le reportage de Fioran Carrière. La parité à Tours, ce n'est pas nouveau, comme dans les villes de plus de 3500 habitants. En 2008, les listes pour les municipales devaient déjà respecter ce principe en alternant un homme et une femme. Pas de souci donc pour Serge Babary, les femmes répondent présentes. Le problème se poserait plus au niveau de l'attribution des places. Oui, mais il y avait déjà de multiples critères, mis à part la sensibilité diverse qu'il peut y avoir dans une liste de rassemblement. Il y a aussi les métiers pratiqués par les uns et les autres. Il y a aussi l'origine géographique des quartiers qu'il faut voir reconnus. Donc il y a tous ces critères à prendre en ligne de compte. La difficulté supplémentaire de la parité n'est pas plus difficile à gérer que toutes les autres. Pas de problème d'effectifs féminins en ville. C'est moins vrai à la campagne où la constitution d'une liste pour les municipales peut virer au cauchemar. En Biou, au nord-ouest de Tours, 1800 habitants. Pour la première fois, les municipales auront lieu sous le signe de la parité. Seulement voilà, ici, trois listes sont pour le moment en compétition. Gérard Carré, l'un des candidats. À ce jour, il ne dispose que de 10 noms sur 19. La parité, c'est un peu un problème. Bien sûr, ça ne tombe pas du ciel. Il faut s'en occuper vraiment. Recruter des gens qui acceptent de s'investir, qui aient aussi certaines compétences. Donc pour faire une équipe plurielle, c'est une vraie tâche. Recruter du personnel féminin, une candidate concurrente à Ambiou n'a pas eu ce problème. Astrid Jacques a quasiment bouclé sa liste. Cette conseillère municipale se présente pourtant contre le premier adjoint de la commune. J'entends dire régulièrement que c'est très très difficile, pas pour moi. Je trouve plus facilement des femmes que des hommes. Les femmes s'engagent vraiment parce qu'elles veulent faire quelque chose. Elles veulent des choses concrètes. Alors par contre, au niveau des femmes, si là où il peut y avoir un problème, c'est que pour une femme, quand elle vit en couple, il faut impérativement que le compagnon soit d'accord. Parce qu'autrement, elle va culpabiliser sur le fait qu'elle n'a pas fait faire l'Edouard, qu'elle n'a pas fait le repas, etc. Les femmes représentent 51% de l'électorat. La parité, logique pour cette candidate, qui aurait cependant préféré que la parité soit respectée sans légiférer. Et dans un instant, Thierry Boutard, le bras droit de la députée UMP Clongreve, sera notre invité de la rédaction. Nous parlerons avec lui de sa candidature municipale sur la commune d'Amboise. Le vin bio plus cher que ses concurrents, mais est-il pour autant meilleur ? Dans le Val-de-Loire, ils sont 120 viticulteurs à avoir fait le choix de l'agriculture biologique. À Tours, ce week-end, à l'Hôtel de Ville, une trentaine de vignerons participaient au salon des vins Beautiful. Reportage d'Amice Michaud. Marie Thibault est vigneronne à Linière de Touraine depuis 2011. Pour elle, la question ne s'est pas posée. Le bio était une évidence. Les désherbants et tous les produits phyto, ça tue la vie dans le sol. Et du coup, on ne peut pas avoir des vins expressifs et des vins avec de la longueur en bouche. Si on a tué toute la vie du sol, on ne peut pas avoir des vins vivants. Le bio, c'est donc pour elle la seule façon de faire des grands vins. Pas question pour autant d'en faire une stratégie commerciale. La mention n'apparaît même pas sur l'étiquette. Mais ça se voit au prix. Il faut compter entre 10 et 25 euros la bouteille. C'est normal, il y a 40% de manœuvre en plus, donc de coûts de manœuvre en plus par rapport à du conventionnel. Donc c'est normal que ce soit plus cher. La plus grande différence aussi, c'est les rendements. Oui, mais voilà. Est-ce que les clients acceptent de payer plus cher pour avoir du vin bio ? C'est mieux quand c'est bio. Il y a un peu moins de pesticides et c'est mieux pour tout le monde. Mais après, on verra bien, c'est en fonction des affinités. Je pense que les gens cherchent de la qualité et le fait d'être en bio, c'est un plus. Si consommer bio est une philosophie, le vin reste une histoire de goût, de coup de cœur. Les producteurs bio subissent eux aussi l'effet de la crise avec un panier moyen moins important qu'avant. Mais après la vache folle et les lasagnes à la viande de cheval, leurs arguments sont de plus en plus convaincants. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Thierry Boutard. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada